bonjour et bienvenue sur lorine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais te lire cendrillon de voile disney tu es prêt alors c'est parti cendrillon les amis de cendrillon dans un beau manoir vivait une ravissante petite fille avec un papa charmant un jeune chiot pato et un beau cheval major mais tout cela était bien triste car la maman de la fillette était morte il te faut une autre maman dit un jour le père et pourquoi pas deux soeurs pour jouer avec toi au début la fillette se dit que son papa devait avoir raison hélas c'est épouvantable bientôt le papa de la fillette est mort et ce n'est pas une maman qui lui a laissé c'est une mégère avec ça flanqué de deux pestes de filles et plus la petite grandit plus elle devint jolie plus les trois furies la harcèle quoi tu n'as pas fait mon lit et la vaisselle alors souillon c'est pour quand on ne l'appelle même plus par son prénom comme elle reste souvent près de la cheminée les pieds dans la cendre pour se réchauffer ses soeurs et sa belle mère la surnomme cendrillon seul dans son grenier et cendrillon soupirent tristement heureusement les oiseaux sont mes ses amis et viennent chaque matin la consoler qui 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 ne pleure pas chante-t-il cendrillon c'est un joli nom cric cric répond jack la souris c'est vrai c'est plutôt mignon cendrillon allez viens nous avons besoin de toi ta belle mère persécute tout le monde ici même nous bobby a encore découvert un piège il y a un prisonnier il faut que tu lui délivre vite les amis allons-y répond cendrillon dans la souricière un souriceau grassouillé les regards d'affoler je voulais juste un petit bout de fromage je n'ai rien fait de mal tu vois cendrillon dit jack si tu le délivre tu auras un nouvel ami personne ne va me manger alors demande le petit prisonnier il est vraiment trop mignon cendrillon le prend sous sa protection tiens voilà un pullover et un bonnet pour toi oh merci c'est très joli comment t'appelles tu demande de jack je ne sais pas je n'ai jamais eu de nom si nous te nommions gustave propose cendrillon je veux bien à moi répond-il très bien dit jack gus pour les intimes cendrillon n'a pas le temps de rester avec ses amis il faut qu'elle fasse tout ici piou piou cri des poussins on a faim cote 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 font les poules du grain j'arrive crie cendrillon écoutez les souris je mélangerai du fromage au grain des poules vous n'aurez qu'à venir le chercher dans la cour suivez moi les gars lance jack c'est vrai qu'il ya du fromage demande gusse les yeux brillants c'est bien ici et hop une colonie de souris se met en marche c'est la ruée du petit déjeuner attention à tout crie jack tout à coup et toute la troupe stop net gare à lucifer ben quoi et le fromage alors demande gusse le gourmand tais toi ordonne jack et regarde devant le trou des souris gros gras et grincheux trône lucifer le chat des trois mégères tant pis il nous faut ce fromage dit jack je ne vois qu'une solution je vais attirer l'attention du lucifer pendant ce temps vous irez chercher le repas et sur ces mots il s'élance courageusement vers le monstre miaou hurle lucifer jack court comme un fou et parvient à se glisser dans un trou mission accomplie aussitôt dans la cour les souris s'en donne à coeur joie elles empilent les bouts de fromage et repartent en courant vers leur grenier gusse veut tout emporter et la poule l'aise maison encore encore un encore un gusse amasse et ne voit rien hélas lucifer approche en se léchant les babines humm une souris au fromage et gras souillette avec ça j'adore aïe il faut que j'y aille se dit jack tout à coup lucifer bondit sur gusse en poussant un abominable cri de guerre ses gros dieux jaunes et verts lancent de terribles éclairs c'est affreux gusse lâche son précieux butin et détale aussi vite que son ventre rond le lui permet il court encore quand jacques réussit à assommer lucifer avec un balai décidément les trois mégères et lucifer se sont donné le mot pour harceler toute la maison dans la cuisine de cendrillon les trois cloches sont en même temps celle de javotte l'aîné celle d'anastasie la cadette et celle de leur mère cendrillon se précipite vers l'escalier les trois femmes hurlent dépêche toi il faut aller te chercher ou quoi alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain cendrillon pousse un grand soupir c'est pareil tous les matins l'invitation du prince non loin de là dans son palais d'or et de lumière le vieux roi gémit ah je suis triste qui a-t-il donc majesté demande le majordome c'est mon fils il m'inquiète il passe son temps à cheval et il n'a pas de la moindre fiancée moi à son âge j'étais marié une larme coule des yeux du roi je n'aurai pas de petits enfants le majordome réfléchit sire le prince et bien de retour demain soir oui renifle tristement le roi alors majesté j'ai une idée et le jour même au palais des milliers de lettres sont écrites des centaines de messagers sont envoyés aux quatre coins du royaume toc 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 en voilà un qui frappe chez cendrillon bonjour tiens porte ça à ta maîtresse dépêche toi c'est de la part du roi de la part du roi qu'est ce que c'est ce n'est pas pour toi en tout cas vilaine sougnon la mort dans l'âme cendrillon obéit le prince donnera un grand bal demain soir au palais toutes les demoiselles à marier de haut rang sont invités à marier blousselet de chipie préparez vous mes filles dit la marate vite cendrillon ma robe de satin et mon co moi mon collier quoi tu es encore là crie la belle mère à cendrillon c'est que c'est que quoi moi aussi je suis une jeune fille à marier de haut rang et alors je peux aller au bal c'est ça cendrillon vas-y tu feras bien rire le prince avec tes aillons le coeur serré et cendrillon rejoint son grenier les souris les oiseaux sont venus attendre alors tu veux aller au bal moi je n'ai qu'une vieille robe de ma maman c'est pas grave c'est toi la plus belle après tout si j'ai rangé cette robe mais au même moment la sonnette retentit cendrillon doit redescendre servir encore et encore les chipies lucifer et ses maîtresses font vraiment tout pour que cendrillon n'ait pas une minute à elle les cibles sol si un méchou lié et après il faut ranger repasser les dentelles de ses demoiselles je n'y arriverai jamais soupire cendrillon l'atelier de couture pendant ce temps en grenier jack s'active rassemblement des souris à amener vos bobines de fils épingles ruban ciseaux voilà un livre de couture spéciale robe de balle crie une petite dame souris et hop on se lance dans la haute couture je ne peux pas grimper jusqu'au col j'ai mis gus puis puis nous voici chantent les oiseaux toi prends le ruban vous la bobine de fils et voilà un nœud sur le col des épaulettes une ceinture gus et jack s'occupe de l'approvisionnement allons dans la chambre des filles c'est plein de fanfreluches crie jack tiens regarde un rouleau de ruban tout neuf on y va mais attention chat les deux petites souris se glissent dans le ruban et le font rouler sous les yeux de lucifer qui n'y voit que du feu cendrillon a fini son ménage déjà la nuit tombe elle regarde loin le beau palais illuminé hélas le bal va commencer et elle ne peut pas y aller une larme coule sur sa joue l'âme en peine elle rejoint son grenier cendrillon pousse la porte oh s'exclame telle toute surprise puis qui font les oiseaux qui craque ça te plaît demande jacques mais c'est une robe magnifique tu les sais cendrillon est folle de joie vous êtes adorables je vais aller au bal oh merci elle se met à danser en s'est rencontré la belle robe youpi crie les souris tu vas faire fondre le prince mais au rez-de-chaussée monte les vilaines voix cendrillon on s'en va attendez crie cendrillon attendez moi elle descend avec sa robe de balle qu'est ce qu'elle est belle les trois mégères suffoque de jalousie qui t'a permis souillon et en le javotte d'abord c'est mon ruban voleuse et les furies se jettent sur cendrillon et met sa robe en charpie puis elles s'en vont dignement au palais une citrouille et un caos cendrillon désespéré s'en va pleurer dans le jardin major pâteau et les souris la regardent désolé mais soudain regardez cette lumière s'écrit jacques c'est incroyable une nuée d'étoiles s'approche de cendrillon et laisse apparaître une dame qui tient dans sa main une baguette cendrillon surpris cesse de pleurer allez bizarre cette dame murmure gus on s'en va j'ai un peu peur mais non dit jacques tu vois bien que c'est une fée chut elle va parler bonjour cendrillon dit la dame je suis ta marraine la fée ne pleure plus je te promets que tu iras au bal mais il me faut une citrouille cendrillon étonné va chercher une citrouille citrouille citrouillard scande la fée en brandissant sa baguette carrossi carrossa et la citrouille se met à grossir grossir des roues lui poussent et ce n'est pas fini les souris ouvrent de grands yeux quand la paquette magique se tourne vers elle non pas moi cri gus je ne veux pas finir en citrouille qui te parle de citrouillerie la fée souris ci souris ça chevalis chevala en un clin d'oeil gus et trois autres souris se change en quatre chevaux magnifique et maintenant il faut un cocher dit la fée major sera très bien et pâteau sera un beau lac et voilà tout est prêt c'est merveilleux dit cendrillon oh j'allais oublier tes gonilles abracadabra robidi roba et voilà cendrillon vêtu d'une robe de rêve chaussée de ravissantes pantoufles de verre cours vite aux balles mon enfant oh merci infiniment au revoir au revoir cendrillon ah j'allais oublier quoi qu'il arrive revient avant minuit car au douzième coup adieu chevaux laquais et robe de balle tu n'auras plus que tes gonilles ta citrouille et souris le coeur battant comme dans un rêve cendrillon file vers le bal du prince les lumières scintillent à des lieux à la ronde les premières notes de musique se font entendre quand son carrosse magique la dépose aux marches du palais cendrillon en balle une à une cendrillon monte les marches qui mène à la salle de balle les gardes étonnés saluent cette belle princesse inconnue qui arrive en retard seigneur quelle est cette jeune beauté s'exclame le roi en voyant cendrillon entrer ma foi si sa majesté me permet et bafouille le majordome j'avoue moi non plus quelle jeune fille vraiment délicieuse ah mon fils ne s'y trompe pas regardez lui qui ne voulait pas danser le voilà qui a cours mademoiselle dit le prince en s'inclinant voulez-vous danser prince répond cendrillon en rangissant la main dans la main les yeux dans les yeux déjà amoureux les voilà qui ouvre le bal il danse danse et le prince n'a pas un regard pour les autres et cendrillon oublie ses malheurs oublie l'heure minuit approche je vous présente à mon père dit le prince minuit oh non s'exclame cendrillon adieu mon prince et la voilà qui court dans l'escalier perd un soulier rattrapez là crie le majordome dans la campagne sombre le carrosse de cendrillon fit le plus vite que le vent au palais les douze coups de minuit commencent à sonner dont 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 au deuxième coup cendrillon se retrouve en naïon tout étourdi elle croit qu'elle a rêvé mais ses amis l'appellent où on est là qui les chevaux redevenus souris regarde il te reste une pantoufle de verre pendant ce temps au palais le roi rêve lui aussi il dort et il n'a pas vu cendrillon s'enfuir il sait seulement que le prince a trouvé la femme de sa vie et il rêve déjà d'un petit fils majesté majesté crée le majordome oui la jeune fille oui délicieuse elle est partie quoi tu l'as laissé partir crétin mais elle a perdu une pantoufle alors fais-la essayer à toutes les belles du royaume et ramène celle à qui elle ira la pantoufle de verre le bruit a vite couru que le prince épouserait la belle à la pantoufle de verre cendrillon flotte dans un nuage il même se répète-t-elle dis donc toi dit sa belle-mère file dans ton grenier la marâtre enferme cendrillon à double tour oufou je ne reverrai jamais mon prince sanglote la pauvre enfant cette femme est un monstre dit jacques c'est intolérable je déjouerai ses plans abominables fois de souris viens avec moi toi dit il agus en le tirant nous allons délivrer cendrillon jacques et gus courent au salon anastasie essaie de faire entrer son gros pied dans le petit soulier j'y arriverai j'y arriverai pendant ce temps jacques et gus vont prendre la clé du grenier dans la poche de la marâtre qu'est ce qu'elle est lourde s'exclame gus en âge il faut faire vite dit jacques sinon le majordome va partir tu as vu anastasie avec le soulier ah bon allez encore un effort jusqu'au grenier courage ah le chat au secours ouf nous y sommes soufflent les deux souris cendrillon a la clé mais tout à coup une ombre s'étend sur la souris l'ombre de lucifer miaou cette fois je vais vous croquer escadron cendrillon hurle jacques à l'attaque pato bondi en montrant l'écrou ouah ouah à tirer des souris feu l'assaut est irrésistible et à la troisième attaque lucifer bat en retraite les souris ont ouvert la porte du grenier et cendrillon descend horreur javotte écarlate le visage crispé par l'effort a réussi à enfiler la pantoufle mais tout à coup son pied se détend et zip le soulier jaillit pour aller se briser en mille morceaux sur le sol alors entre cendrillon que fais tu là souillon crie sa belle mère mais tout le monde peut essayer le soulier proteste le majordome hélas il est brisé pas celui ci dit cendrillon en sortant l'autre de sa poche et sous les yeux furieux et étonné des mégères elle le met à son pied cendrillon a enfin rejoint son train enfin vous êtes là je vous aime cendrillon faites sonner les cloches crie le roi le mariage aura lieu aujourd'hui tout le royaume est en fait seul les trois mégères bouts de la noce les oiseaux portent la traîne de la mariée et les souris en grande tonie sont venus l'acclamer aura vive le prince et la princesse longue vie et bonheur à notre cendrillon ce vœu fut exaucé cendrillon et son prince vécurent très longtemps furent très heureux et le vieux roi beaucoup de petits enfants et c'est la fin de cette histoire à bientôt pour une nouvelle bisous et c'est la fin de cette histoire à bientôt m